On espère que les conditions techniques seront bonnes pour tout le monde. Donc on va proposer un webinaire aujourd'hui intitulé « Vous publiez en open access, vos droits et devoirs de chercheur ». Je suis vraiment désolé, je vais regarder assez souvent sur le côté, mais comme on a un problème d'affichage sur l'écran devant nous, on a mis un écran de secours. Donc je suis François Gibier, je vais présenter ce webinaire avec Hugo Catherine, qui actuellement est en train de faire la modération du chat, et puis à mi-parcours, on changera de présentateur. Donc on est tous les deux membres et co-animateurs du groupe OALR. Et dernière précision par rapport à ce groupe, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a produit, notamment les webinaires passés, sur notre site www.openaccess.fr. Alors, petit point technique préalable, mais on en a déjà un petit peu parlé. Pensez donc à couper les micros, avoir un minimum d'applications ouvertes et une connexion filaire si possible, c'est pour que la qualité soit meilleure. Quand vous vous connectez et nous mettez votre nom, prénom dans le chat, comme ça on sait que vous êtes là. Ensuite, le chat va vous servir à poser toutes les questions que vous voulez au cours du webinaire. On va répondre à un certain nombre de questions, et s'il y en a trop et qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes, on répondra par écrit, et on joindra les réponses au support, qui sera accessible avec l'enregistrement du webinaire, si vous voulez le re-regarder ou le conseiller à vos collègues, sur le site OALR, d'ici 72 heures probablement. Alors, on commence avec ce plan. On va vous proposer une introduction à l'open access, mais très rapide, d'une part pour juste recaler un petit peu les repères, mais ce n'est pas le cœur du webinaire, et d'autre part, on a déjà fait un webinaire consacré à l'introduction à l'open access, sur lequel on vous renverra si vous avez besoin de plus de détails. Donc, ne soyez pas étonnés au départ, ça risque d'être un petit peu rapide, et puis ensuite, quand on arrivera à la première partie sur les incitations juridiques et contractuelles, puis à la seconde sur les obligations institutionnelles et contractuelles, on aura plus le temps. Donc, l'open access, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mouvement international qui a pour objectif de rendre les publications scientifiques accessibles librement et gratuitement pour le lecteur. L'open access a été défini en 2002 à l'occasion de l'initiative de Budapest, vous avez la définition officielle, et il a été décidé, enfin, mis en place deux moyens pour arriver à l'open access. Le premier, c'est la voie verte, donc les archives ouvertes, c'est-à-dire des réservoirs en ligne où les chercheurs vont pouvoir déposer leur production scientifique. Et là, les contenus sont accessibles gratuitement pour le lecteur. Et la deuxième voie, c'est celle, la voie dorée des revues en libre accès. Donc là, ce sont des revues scientifiques à comité de lecture, mais avec un accès aux articles qui est gratuit pour le lecteur. C'est exactement le même fonctionnement qu'une revue traditionnelle sur abonnement, c'est juste le modèle économique qui est différent. Alors, il existe différents modèles économiques, justement, de revues en open access. Le plus courant, et donc ça va me permettre de rectifier une idée reçue assez courante, c'est que pour publier en open access, il faut payer. Des APC, ce n'est pas vrai dans la majorité des cas. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 70% des revues open access listées dans le DOAJ, qui est un outil sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui permettent aux auteurs de publier gratuitement. Néanmoins, ce modèle auteur-payeur est le plus connu, parce que c'est celui pour lequel les éditeurs traditionnels font un gros lobby et un maximum de publicité. Donc, c'est le premier modèle, il s'oppose au traditionnel lecteur-payeur qui fonctionne avec les abonnements. Là, on demande à l'auteur de payer des APC pour publier en open access. On va revenir dessus juste à peu. Le deuxième modèle, c'est le modèle hybride. Alors, là, c'est très important d'en parler. D'une part, parce que quand Hugo vous présentera le plan S tout à l'heure, il va revenir sur ce modèle-là. Et d'autre part, parce que c'est un modèle qu'on vous conseille de proscrire absolument. En fait, c'est une revue qui fonctionne avec les abonnements traditionnels, d'une part, et qui, d'autre part, quand vous allez publier dedans, va vous proposer de payer des APC supplémentaires pour que votre article, et uniquement votre article au sein du numéro, soit en open access. Et donc, si vous jouez le jeu, l'éditeur va recevoir le montant des abonnements par les bibliothèques et vos APC. Donc, c'est double jackpot. Et évidemment, tout ça, c'est l'argent public qui disparaît. Donc, modèle à prendre avec énormément de précautions. Le troisième modèle qu'on voulait vous présenter, c'est un modèle freemium, qui existe, qui est répandu sur le web, pour tout un tas d'outils. Ici, en fait, vous avez l'accès au format HTML, donc la lecture en ligne de l'article qui est gratuite. Et ensuite, vous avez accès à un tas de services à valeur ajoutée uniquement si vous êtes lecteur d'une institution abonné. Par exemple, le téléchargement du PDF ou d'autres formats de lecture, etc. On a l'exemple d'Open Edition en SHS, qui fonctionne comme ça et qui fonctionne très bien. Il publie actuellement plus de 400 revues avec ce modèle économique. Et enfin, on a le dernier modèle qui est le graal de la revue Open Access. C'est le modèle Diamant. Donc, en gros, c'est un financement en amont de la revue par une institution, quelle qu'elle soit, qui va permettre à l'auteur de publier gratuitement et au lecteur d'accéder aussi gratuitement aux articles. Donc, on vous donnera un ou deux exemples de ce financement-là, mais c'est ce vers quoi il faudrait tendre pour un Open Access le plus juste possible. Alors, une petite diapo rapide sur quelques précautions par rapport au modèle hauteur-payeur avec APC. Donc, la première, c'est la question du montant des APC qui est très variable, entre quelques centaines à plusieurs milliers d'euros ou de dollars. Donc, attention, un prix moyen qui varie. Le prix moyen des APC dans des revues purement Open Access est d'ailleurs nettement inférieur à celui des revues hybrides. On vient de vous parler pour les déconseiller. Raison de plus pour ne pas aller dedans. Vous payez en moyenne 1000 euros de plus pour publier votre article. Par ailleurs, le Gold Open Access a entraîné l'émergence d'éditeurs prédateurs. C'est-à-dire qu'ils sont dit, si les auteurs payent pour publier, nous, on va monter des revues plutôt bidons avec un comité éditorial et un comité de relecture qui n'existent que sur le papier. Et puis, on va accepter un maximum de publications pour un maximum de bénéfices. Donc, il faut s'en méfier. C'est notamment très risqué pour le chercheur qui aura perdu quelques centaines d'euros et un bon crédit scientifique, puisqu'à partir du moment où on publie un article dans ce type de revue, même si l'article est excellent en lui-même, il est complètement décrédibilisé. Donc, pour se prémunir de ça, vous avez un outil qui est le DOAJ. C'est le répertoire international des revues en libre accès. Et en fait, le DOAJ, c'est une liste blanche des revues open access qui les intègrent sur des critères de qualité éditoriale. C'est-à-dire que les équipes du DOAJ vérifient qu'il y ait bien un comité éditorial, qu'il y ait un comité de relecture, un site web correct, etc. Donc, ça permet de donner une bonne indication aux chercheurs qui veulent une revue en open access. Attention, il y a des revues open access qui existent et qui ne sont pas encore répertoriées dedans. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais c'est déjà un bon point de départ si elle est dedans. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième voie que vous avez présentée en premier tout à l'heure, qui est la voie verte. Donc, les archives ouvertes, ce sont des sites web où les documents vont être librement accessibles avec un archivage pérenne et un accès gratuit pour le lecteur, pour l'auteur aussi, et dans lequel les auteurs vont pouvoir déposer toute leur production scientifique et pas uniquement les articles. Donc, il y a différents types d'archives ouvertes. On a des archives nationales multidisciplinaires comme HAL en France, au sein de laquelle les institutions peuvent ouvrir des portails. On a en local l'Université de Montpellier, Perpignan, Nîmes, Alès, ont des portails dans HAL. Vous avez ensuite des archives institutionnelles. Donc là, on a l'UPVD, Paul Valéry à Montpellier, qui a une archive institutionnelle, ou encore le CIRAD avec AgriTrop. Et puis, vous avez des archives thématiques qui, là, ont un périmètre plus international, par exemple, le Bioarchive, PubMed, Répec, sur des disciplines comme la biologie, médecine santé ou l'économie. Ces archives ouvertes présentent tout un tas d'avantages qui sont répertoriés sur ce petit schéma. Le premier d'entre eux, c'est la visibilité. Ce sont des archives qui sont moissonnées et référencées sur les moteurs de recherche. Par exemple, HAL est moissonnée par Google Scholar. Ça offre des garanties en termes d'accès, un accès libre, gratuit, immédiat à toute la production qui est déposée dedans, avec un stockage pérenne. Des garanties juridiques, à la fois la légalité des dépôts, il y a une validation, vous ne pouvez pas déposer n'importe quoi, et en même temps, une preuve d'antériorité si vous déposez, par exemple, un préprint. C'est des pratiques qui se développent dans certaines disciplines, et donc on va peut-être de plus en plus en parler. Et puis, un tas de services associés en fonction des archives. Pour finir cette introduction, un petit point sur les réseaux sociaux. On a intitulé cette diapo comme une illusion d'open access. Là, il faut juste être très vigilant entre l'articulation archives ouvertes et réseaux sociaux. Dans les archives ouvertes, vous allez déposer vos productions scientifiques. C'est très bien, et il y a tous les atouts qu'on a mentionnés juste avant. Dans les réseaux sociaux, tous ces avantages ne sont pas du tout garantis, ni la pérennité d'accès, puisque le réseau peut devenir payant demain, ni la pérennité tout simplement du réseau, il peut fermer, ni la légalité des dépôts. Il y a eu, par exemple, Elzevir qui a intenté un procès à ResearchGate et qui l'a gagné. Ça a conduit au retrait de plusieurs centaines de milliers de PDF qui avaient été déposés illégalement sur la plateforme. Donc, toutes ces choses-là qui font que ce n'est pas le lieu où déposer vos publications. Par contre, les réseaux sociaux vont vous permettre de faire de la veille, de la collaboration, du réseautage, que les archives ouvertes ne vous permettront pas. Donc, il faut articuler ces deux outils et les utiliser en complémentarité. Voilà pour cette introduction un petit peu menée au pas de charge. J'espère que ça a été quand même. Et je vous rappelle, si vous avez besoin, que vous aurez d'une part le support accessible et d'autre part, tout un autre webinaire qui a repris toutes ces informations que vous pouvez aller regarder à votre contenance. Donc, on nous signale simplement, il y a deux personnes qui nous signalent que les slides vont plus vite que la vidéo. Donc, est-ce que c'est un constat qui est partagé par un grand nombre d'entre vous ? Alors, c'est-à-dire qu'un décalage entre le son et les diapos. Voilà, les diapos ira encore plus vite que ta présentation. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour, nous dire si vous avez un gros décalage ou si globalement pour vous c'est à peu près correct entre ma voix et le contenu des diapos que vous voyez s'afficher ? S'il vous plaît. Pas de soucis, pas de soucis, pas de décalage son vidéo. Alors, le problème, c'est que toutes ces questions, en fait, elles sont d'abord et avant tout liées à la qualité de la réception, donc qui est variable, évidemment, d'un réseau à l'autre. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est ce que François vous a dit en début de présentation, c'est de couper un maximum d'applications et après, pour le reste, écoutez, on n'aura pas forcément la main pour régler tous les problèmes. A priori, les retours sont plutôt bons, même très largement bons. Il y a forcément un décalage. Après, c'est sûr que s'il est plus important, ça va impacter le confort du webinaire. Mais nous, de notre côté, on ne pourra pas faire grand-chose parce que de toute façon, si on touche à des paramètres, on risque d'insatisfaire d'autres personnes parmi vous. Donc, il va falloir faire avec. Malheureusement, désolé pour ceux pour qui c'est un peu pénible. Si ça l'est trop, écoutez, revenez dans quelques jours sur le site et regardez-le en différé, ce sera probablement mieux. Il n'y a pas grand-chose de mieux à vous proposer pour aujourd'hui. Donc, je reprends le fil. On va attaquer la première partie consacrée aux incitations juridiques et contractuelles. Cette première diapo, c'est pour marquer le fait que depuis les années 2005 et 2010, on a une institutionnalisation croissante de l'open access en témoignent donc ces lois ou obligations nationales qui ont été adoptées de par le monde. C'est une liste qui est non exhaustive. C'est juste pour montrer qu'il se passe des choses un petit peu partout. Ça a commencé donc en 2005 avec les instituts de santé américains et le Welcome Trust au Royaume-Uni qui ont déclaré que les publications issues de recherches qu'ils avaient financées devaient être en open access et c'est l'esprit de toutes les lois ou obligations nationales qui ont été adoptées par la suite et qui nous mène jusqu'en 2016 en France à cette fameuse loi pour une république numérique sur laquelle on va largement revenir maintenant. Donc, cette loi date de 2016, elle a deux objectifs protéger les auteurs d'une part et favoriser la libre circulation des idées d'autre part. Elle comprend tout un tas d'articles. Le 30 est celui qui nous concerne. Il permet aux auteurs de mettre à disposition gratuitement leurs écrits scientifiques dans un format ouvert. En gros, ça accorde un droit d'exploitation secondaire aux auteurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir qui est très important. Ce droit d'exploitation, pardon, vous allez pouvoir vous en servir à condition de respecter tout un tas de recommandations qui sont dans le cadre de la loi et qu'on va voir maintenant sur le qui, le comment, le quand, le quoi, etc. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que vous avez le droit de déposer. La loi concerne essentiellement les articles scientifiques ou tout autre type de document qui seraient publiés dans des revues scientifiques paraissant au moins une fois par an. Ça réduit quand même très largement à ce qu'est articles scientifiques et ça exclut de fait les monographies, les ouvrages collectifs, les thèses et les actes de colloque à moins que ce soit dans des conférences régulières et publiées dans des revues. Donc, on est sur les articles essentiellement. C'est une loi qui s'applique aux revues et aux éditeurs français comme étrangers et donc ce qui est marqué sur la diapo, les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celle-ci est réputée non écrite. Ça veut dire en langage un petit peu plus clair que la loi va passer au-delà des contrats que vous signez avec les éditeurs. Même si vous avez cédé tous vos droits à un éditeur au moment de la rédaction de la publication de votre article, la loi vous offre ce droit d'exploitation secondaire. Ensuite, qui est concerné ? C'est une liberté qui est accordée aux chercheurs. Attention, c'est important de noter que c'est une liberté, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation à la loi pour une république numérique, c'est un outil qui est à votre disposition à partir du moment où il s'agit de recherches issues de financement public au moins pour moitié. Donc, globalement, tous les chercheurs, enseignants-chercheurs dans les universités ou les instituts de recherche en France sont concernés par le cadre de la loi. Également, si vous bénéficiez de subvention de l'ANR par exemple ou de programme européen, vous êtes aussi dans le cadre de la loi. Et il faut évidemment que l'auteur ait l'accord de ses co-auteurs avant de déposer le document. Ensuite, le point important, c'est quelle version vous allez avoir le droit de déposer. Donc, le PDF éditeur, vous pourrez le déposer uniquement si c'est une publication en open access. Sinon, c'est exclu du cadre de la loi. Ce que vous avez le droit de déposer, c'est le post-print ou le manuscrit accepté pour publication ou quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est dans le petit schéma en bas de la diapo, la version intermédiaire. Donc, pour reprendre, vous avez le pré-print que vous allez soumettre à l'éditeur qui va passer le filtre de la relecture et une fois qu'il va être lu, vous aurez importé les modifications. Ça forme ce post-print qui va ensuite être mis en forme avec la pagination, le logo, etc. de l'éditeur et là, ça devient le PDF éditeur. Donc, dans un schéma idéal, c'est la version intermédiaire qu'il faut garder. Ça va dépendre assez largement de vos pratiques de travail, des disciplines et des pratiques des éditeurs aussi. Des fois, vous allez soumettre directement sur le site de la revue et dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus compliqué de récupérer cette version. Donc, dans certains autres cas, ce sera facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez, donc, soit vous avez la version, vous la demandez au premier auteur, etc. Sinon, vous avez éventuellement la possibilité, avec un outil qui s'appelle Direct to AAM, vous avez l'adresse en dessous qui est accessible sur le site openaccessbutton.org de récupérer ces post-prints dans certains cas. En fait, vous avez un petit guide qui vous explique comment aller sur la plateforme éditoriale sur laquelle vous avez soumis votre article et avec vos identifiants d'auteur, vous allez pouvoir vous connecter et récupérer cette version si elle est archivée par les éditeurs. C'est assez fréquent. Ce n'est pas dans tous les cas, mais ça peut vous aider à retrouver cette version et donc à pouvoir ensuite la déposer dans le cadre de la loi. Question suivante, quand déposer votre article ? Alors, la loi sur ce point-là prévoit une durée d'embargo qui est liée à la discipline. L'embargo, en fait, c'est une période pendant laquelle l'éditeur va garder la primeur de la diffusion de l'article et au terme de laquelle vous, vous allez pouvoir le diffuser en respectant évidemment la version de l'article qu'on vient de voir. Cet embargo, il est fixé à 6 mois pour les sciences techniques médecines et à 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Il va s'appliquer à partir de la date de la première publication donc on prend toujours la date de publication en ligne. Si jamais il y a une publication papier ça va vous faire gagner quelques semaines voire quelques mois donc c'est toujours intéressant et à partir de cette date-là vous pouvez aller dans une archive ouverte déposer votre article et spécifier l'embargo justement. Les archives ouvertes ont des fonctionnalités qui vous permettent dès la date de publication de déposer à la fois la notice et le fichier joint et il sera en accès restreint pendant les 6 mois ou les 12 mois. Pendant cette période-là pour contourner l'embargo en fait il existe dans les archives ouvertes un bouton qui est request copy en gros c'est une demande du lecteur à l'auteur directement et ça vous allez recevoir un mail vous disant il y a un lecteur qui veut votre article vous cliquez sur oui et ça lui envoie automatiquement. Donc ça permet de contourner enfin pas de contourner l'embargo pour une diffusion massive mais en tout cas si un individu veut lire votre article pendant qu'il est sous embargo vous pouvez quand même lui envoyer cette version-là via les archives ouvertes. Dernier point très important sur cette diapo le CNRS et le ministère de l'enseignement supérieur préconisent tous les deux une application rétroactive de la loi donc à date de 2016 tout ce qui est postérieur sera concerné mais il conseille aussi d'appliquer les mêmes termes pour tous les articles antérieurs et on vous encourage très largement à le faire aussi. Enfin où déposer vos travaux donc là la loi précise que vous pouvez mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert par voie numérique donc en premier lieu ça va être les archives ouvertes HAL ou des archives institutionnelles Arcages etc. Ensuite éventuellement votre site de laboratoire qui d'ailleurs peut être alimenté par les archives ouvertes ou non. Ensuite également votre site personnel qui est tout à fait recevable alors évidemment vous avez une moins grande exposition sur votre site personnel donc ça peut être intéressant même de faire un double ou un triple dépôt de multiplier les points d'entrée et de donner le plus de visibilité possible. Ce qui est précisé c'est que par contre ce dépôt ne peut pas faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité à caractère commercial et donc de fait ça va exclure les réseaux sociaux de la recherche et les republications dans une autre revue. Donc soyez vigilants là-dessus d'autant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'articulation archives ouvertes et réseaux sociaux dans tous les cas c'est pas une très bonne idée de déposer vos publications sur ResearchGate ou Academia. Alors voilà pour cette première sous-partie de la première partie maintenant on va passer à l'outil Sherpa Romeo donc là c'est plutôt sur les incitations contractuelles. Sherpa Romeo c'est un site qui répertorie les politiques des éditeurs en matière de dépôt dans les archives ouvertes essentiellement les éditeurs anglophones donc première chose à noter depuis la loi pour une république numérique Sherpa Romeo a perdu un petit peu d'utilité puisque vous dans tous les cas vous aurez le droit de déposer le post-print en respectant tous les embargos mais il en a quand même parce que des fois les dispositions contractuelles des éditeurs sont plus avantageuses que la loi donc on va vous montrer tout ça comment ça fonctionne. Juste auparavant un petit coin sur Eloïse qui est en fait l'équivalent francophone de Sherpa Romeo qui avait été développé par le CCSD qui gère HAL aussi Eloïse donc répertorie les politiques des éditeurs plutôt francophones malheureusement comme vous le voyez en rouge sur la page de la capture d'écran c'est un site qui n'est plus mis à jour donc le contenu actuellement est toujours accessible vous pouvez aller regarder si votre revue est référencée dedans et voir la politique mais il n'y a pas de nouvelle revue ajoutée. Il est question que le contenu d'Eloïse soit versé dans Sherpa Romeo ça permettrait d'étoffer Sherpa et par ailleurs Sherpa c'est un outil dans le cadre du plan S dont on va vous parler Hugo qui risque de continuer à être développé donc c'est un outil très intéressant. Alors sur cette diapo c'est juste la page d'accueil de Sherpa pour vous montrer comment ça fonctionne dans l'onglet Journal Title vous allez taper le titre de la revue là on a pris un exemple avec le chazette journal et sur la diapo suivante vous allez voir le résultat vous arrivez sur une page où vous avez le nom de la revue et les différents types de documents que vous avez le droit ou pas le droit de déposer le préprint le postprint ou le pdf éditeur donc là c'est avant de vous montrer les conditions favorables c'est un exemple qui va nous permettre d'illustrer la loi pour une république numérique là vous n'avez pas le droit théoriquement de déposer le postprint c'est l'éditeur qui l'a dit la loi vous l'avez dit tout à l'heure passe au dessus donc peu importe ces conditions là vous allez pouvoir déposer votre postprint un deuxième exemple là pour cette revue Journal of Political Philosophy l'éditeur autorise le dépôt du postprint mais avec les restrictions ci-dessous et la restriction c'est un embargo de deux ans or je vous l'ai dit l'embargo dans le cadre de la loi c'est six mois ou un an en fonction des disciplines donc là vous pouvez également passer outre ces conditions puisque la loi est plus favorable dans l'autre sens vous allez avoir des revues par exemple ici alors on a agronomie for sustainable development je ne sais pas les mêmes diapos peu importe c'est la bonne on voit les trois je suis un peu perdu cahier non ça va pas être celle-ci c'est avant alors excusez-moi ok c'est bon je suis arrivé sur la bonne pour cette revue vous voyez que l'éditeur vous autorise à déposer le fichier PDF donc là on va plus loin que la loi mais puisque l'éditeur l'autorise évidemment on ne va pas se restreindre vous n'avez pas à récupérer le postprint vous déposez directement le PDF éditeur alors pour terminer sur Sherpa cette diapo qui présente en fait vous pouvez consulter les politiques des éditeurs qui sont répertoriés avec des codes couleurs en fonction de leur degré d'ouverture globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'un éditeur peut avoir une politique globale qui va ensuite décliner en fonction de ses revues pour chacune de ses revues donc quand vous faites une requête dans Sherpa aller avec le nom de la revue ce sera beaucoup plus précis que le nom de l'éditeur voilà pour la présentation de cet outil une petite diapo sur les licences en open access donc avec la généralisation des publications en open access on a encore au l'air la généralisation des licences notamment les licences Creative Commons qui sont donc en fait des licences qui vont être attribuées par le titulaire des droits sur l'objet qu'il va déposer il y a un certain nombre de combinaisons possibles au total on peut avoir 7 modèles de licences fondées sur le droit d'auteur et globalement la plus ouverte c'est la licence CC BY qui est utilisée par un certain nombre d'éditeurs déjà en open access qui sont listés notamment PLOS ONE et les autres la licence CC BY en fait c'est la plus ouverte possible en termes de réutilisation des contenus c'est à dire qu'elle va autoriser le lecteur à faire ce qu'il veut dans la mesure où il cite l'auteur c'est la seule condition il faut citer correctement l'auteur et ensuite on peut réutiliser le contenu à sa confiance une dernière diapo avant de faire une petite plage de questions et de souffler un petit coup l'idée donc là c'est de récapituler enfin d'articuler pardon les publications en open access avec le dépôt dans une archi ouverte contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est quand même intéressant même si vous publiez directement dans une revue en open access de doubler avec un dépôt en archi ouverte pour plusieurs raisons d'une part ça va augmenter la visibilité des productions concernées encore l'histoire du référencement des archives ouvertes dont j'ai parlé tout à l'heure qui est très intéressant ça va garantir la pérennité et la conservation d'accès de votre article parce que même si c'est une revue en open access c'est un éditeur qui peut fermer l'an prochain et donc on perd l'accès aux articles vous allez dupliquer l'hébergement des données sur des serveurs français et ça c'est les données de la recherche ça va devenir un enjeu extrêmement fondamental dans les années à venir donc c'est quelque chose d'intéressant et enfin alimenter un ou des indicateurs d'activité ou d'appartenance à l'établissement donc globalement ce qu'il faut retenir c'est que si vous avez publié dans une revue en open access avec une licence créative commune vous déposez en plus dans une archive ouverte et vous garantissez une longue vie à votre dépôt voilà j'en ai fini pour cette première partie donc on va faire un petit moment de questions réponses s'il y a eu des questions posées et ensuite on changera de place avec Hugo alors première question Al est-il moissonné par PubMed je n'utilise pas Google Scholar pour trouver des articles oui Al est également moissonné par PubMed donc il y a un certain nombre de moteurs de recherche qui moissonnent j'ai pas la liste complète mais en tout cas pour les plus gros Google Scholar et PubMed sont inclus dedans donc ça c'est quand même l'intérêt c'est à dire que vous en tant qu'auteur vous allez déposer vos publis dans une archive ouverte qui est nationale et qui n'a pas une visibilité au-delà des frontières mais les lecteurs à l'autre bout du monde vont aller sur leur moteur de recherche traditionnel et ils vont trouver votre article deuxième question alors une demande de Françoise sur la source de la préconisation de la rétroactivité de la loi du côté du CNRS donc c'est le guide d'application de la loi pour une république numérique qui a été publié par le CNRS et qui dit précisément qui dit précisément je ne vais pas le retrouver enfin bon bref qui qui explique que attendez je le retrouve tout de suite on va passer considérant que l'esprit de la loi vise à favoriser la communication scientifique les chercheurs sont encouragés à déposer leurs manuscrits antérieurs au 8 octobre 2016 donc c'est le guide d'application de la loi pour une république numérique qui a été publié en 2018 voilà on mettra dans le support qu'on va mettre à disposition sur le site on mettra les questions et les réponses et donc les liens aussi vers ces informations autre question les archives ouvertes KINCERM, CNRS, Université partagent-elles leurs archives ou l'article est-il visible et téléchargeable uniquement sur le site de dépôt alors l'article il y a des archives qui communiquent entre elles c'est le principe des archives en général c'est d'être interopérable et de pouvoir donc basculer les informations d'une vers l'autre pour autant ce n'est pas encore toujours le cas l'article il va être même si vous y arrivez par un moteur de recherche ça va vous renvoyer sur l'archive ouverte et donc c'est à partir de l'archive ouverte que vous allez télécharger l'article en effet elle ne communique pas toute qu'en est-il pour un chapitre dans un ouvrage donc j'imagine qu'il est fait référence au droit d'exploitation secondaire qui est introduit par la loi pour une république numérique je pense que c'est ça c'est monsieur ou madame Paturel qui a posé la question pour les chapitres d'ouvrage donc ça ne rentre pas dans le périmètre de la loi puisqu'il faut que ce soit publié dans une revue scientifique par exemple une fois par an là ça va être les conditions du contrat que vous avez signé avec votre éditeur il vaut soit en amont vous avez intégré un avenant qui va vous permettre de déposer votre chapitre dans une archive ouverte soit à posteriori vous envoyez un mail de demande à l'éditeur sur sa politique et est-ce qu'il accepterait que vous déposiez une version dans votre archive institutionnelle et c'est la réponse de l'éditeur qui va trancher existe-t-il un référent à l'UM sur cette thématique un référent à l'UM sur la thématique spécifique des archives ouvertes ou alors donc globalement il y a une VP sciences ouvertes qui a été nommée l'an dernier qui travaille assez largement sur la thématique des données de la recherche pour la partie archives ouvertes il y a une équipe qui gère le portail AL de l'université qui est donc l'équipe AL-UM dont d'ailleurs Hugo et moi-même faisons partie avec une adresse qui est al-assistance arrobas umontpellier.fr à laquelle vous pouvez tout à fait que vous pouvez solliciter pour toutes vos questions donc ça c'est sur le portail de l'université de Montpellier vous trouverez toutes ces informations là si vous voulez aller voir vous tapez AL-UM alors on demande aussi une petite reprise sur les réseaux sociaux Research Guide & Co donc je ne sais pas ce qui est entendu par cette question assez large alors sur les réseaux sociaux le contenu de la diapo en fait c'était une mise en garde sur l'articulation entre les réseaux sociaux et les archives ouvertes qui sont deux outils complémentaires mais différents l'idée c'est que on vous déconseille fortement de déposer vos publications scientifiques directement sur les réseaux sociaux pourquoi ? donc pour plusieurs raisons d'une part parce qu'ils ont des politiques un petit peu agressives de spam des auteurs en leur disant est-ce que c'est bien vous qui avez publié tel article vous vous répondez oui et eux prennent ça pour une autorisation à télécharger l'article en question et à le mettre sur leur site ce qui fait que c'est des dépôts qui ne sont pas toujours dans le respect de la loi et qui ont conduit certains éditeurs j'ai parlé tout à l'heure d'Elsevier à intenter des procès à ces réseaux sociaux qui ont conduit le retrait de plusieurs centaines de milliers de documents dans le cadre de Research Guide c'est quasiment c'est un demi-million de documents qui ont été retirés de la plateforme par ailleurs les réseaux sociaux ce sont des entreprises privées à but lucratif donc vous avez l'impression que c'est gratuit parce que quand vous vous connectez vous avez juste un compte à créer c'est des réseaux qui fonctionnent avec la captation et la revente des données personnelles à des entreprises tierces ça fonctionne exactement comme un Facebook voilà sauf que là c'est pour les scientifiques c'est la même chose c'est le même modèle économique en fait donc il faut être conscient de ça aussi quand vous allez sur ces plateformes vous cédez toutes vos données et l'utilisation des contenus que vous mettez dessus à la plateforme qui en fait après ce qu'elle veut donc pour ces raisons là on déconseille fortement de déposer les papiers directement dessus mais plutôt de les déposer dans une archive ouverte et ça n'empêche pas sur votre compte Research Guide de faire un lien vers votre page HAL où se retrouvent toutes vos publications dans le cadre de la loi et avec un archivage pérenne et si je peux me permettre la question de la pérennité puisqu'on entend souvent en formation certains chercheurs qui utilisent les réseaux sociaux comme des archives or il n'y a absolument aucune garantie en termes de pérennité on n'a qu'à voir l'exemple de MySpace qui du jour au lendemain a disparu et où par exemple des musiciens amateurs avaient placé bon nombre de leurs enregistrements ça en était fait une archive et ont perdu on va dire le bénéfice de cette archive en espace en espace et par ailleurs dernier point par rapport au modèle économique par exemple Academia fonctionne avec le modèle Streamium dont j'ai parlé c'est à dire que vous allez avoir accès à des fonctionnalités de base gratuitement mais après il va falloir payer et donc si vous aviez créé tous vos comptes et puis du jour au lendemain vous n'avez plus accès à quoi ? enfin à une partie ou les lecteurs de la même manière ça peut quand même poser des problèmes alors on va peut-être aller un peu plus vite il y a une question sur Archive est-ce qu'ils acceptent les post-print ? je pense qu'il y a eu une confusion mais non Archive est une archive de pré-print ils n'acceptent que les pré-print une question sur la DRED et le SCD sont les directions en charge à l'UM de l'ensemble de ces sujets avec Anne Morand comme VD de l'Université de Montpellier c'est ça voilà nous avons une question alors une question sur le modèle de financement Diamant donc quelles sont les institutions qui financent le modèle Diamant et sur quelles revues où peut-on trouver ces informations ? peut-être que je vous propose d'en parler ultérieurement parce que ça fera l'objet d'une partie de la seconde partie il y aura quelques exemples qui seront listés mais de manière générale ce sont les établissements publics donc ou les universités ou les bibliothèques universitaires qui peuvent participer on va dire à des financements participatifs on détermine le prix d'un ouvrage et donc on sollicite l'ensemble de la communauté universitaire que ce soit ou les universités ou les centres documentaires les bibliothèques universitaires et quand on arrive à une certaine somme l'ouvrage est diffusé automatiquement sur une plateforme en accès libre on va dire qu'il est financé en un moment peut-être qu'on va répondre par écrit au suivant oui on va peut-être passer à la deuxième partie oui on va peut-être passer à la deuxième partie donc merci pour toutes les questions c'est chouette on va répondre par écrit à toutes celles auxquelles on n'a pas répondu là et donc comme je vous l'ai dit on le mettra dans le support qui sera accessible en téléchargement sur le site OALR très rapidement voilà je passe la parole à Hugo et je vais modérer et à tout à l'heure bonjour à toutes et bonjour à tous donc je vais essayer de m'y retrouver avec ces deux écrans c'est pas très simple tout ça voilà et voilà donc après avoir parlé des incitations que le législateur ou les agences de financement peuvent développer à l'endroit des chercheurs pour favoriser la diffusion de la publication en open access je vous propose maintenant d'aborder les obligations institutionnelles et contractuelles favorables au libre accès à l'open access alors du côté des établissements ces obligations elles prennent le plus souvent la forme de mandats open access que sont ces mandats open access François en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est en gros l'ensemble des dispositions politiques qui sont prises par une institution donc ça peut être ou une université ou un organisme de recherche une agence de financement voire même les pouvoirs publics on le verra tout à l'heure avec l'exemple notamment Wallon et ces politiques demandent aux auteurs des documents scientifiques produits par l'établissement de déposer leur production ou dans l'archive le plus souvent quand c'est une politique d'établissement dans l'archive institutionnelle de l'établissement l'archive ouverte institutionnelle ou de publier dans une revue en open access alors il peut y avoir des embargos qui sont qui sont possibles pour les chercheurs où typiquement pendant une certaine durée l'ouvrage reste en accès intranet donc il est disponible pour l'ensemble de la communauté de recherche de l'établissement et passé cette durée d'embargo il est diffusé sur le web alors si on regarde la situation enfin cette dynamique on va dire de politique open access dans le monde il est intéressant de constater que ça touche absolument tous les continents souvent on entend dire que ces politiques pro open access notamment avec le plan S on va y revenir tout à l'heure sont d'abord et avant tout le fait des établissements européens je dirais que néni puisque quand on regarde le site RoarMap qui est un site qui liste l'ensemble des politiques open access qui sont déclarées par les établissements donc ces chiffres il faut savoir que forcément il y a plus d'établissements que les chiffres qui sont présentés puisque tous ne déclarent pas leurs politiques open access bref toujours est-il que ce site liste à peu près un millier de politiques de mandats open access mis en place ou par des établissements ou par des agences de financement et il est intéressant de constater que près des deux tiers sont d'abord le fait d'établissements européens mais on retrouve des politiques open access en Afrique en Océanie en Amérique du Sud comme en Amérique du Nord donc c'est vraiment un phénomène mondial l'autre aspect intéressant de constater c'est ce mouvement on va dire toujours croissant d'établissements enfin ce nombre toujours croissant d'établissements qui décrètent des mandats de dépôt alors on peut constater qu'il y a eu une véritable inflexion à partir des années 2010 et que cette augmentation reste continue si on fait un focus sur un établissement je vous propose de regarder d'un peu plus près un mandat de dépôt qui fait souvent figure d'exemple c'est celui qui a été décrété par l'université libre de Liège donc une obligation de dépôt depuis 2011 qui poursuit plusieurs objectifs tout d'abord lister l'exhaustivité de la production ce qui facilite notamment les services d'accueil à la recherche mais en même temps de donner une accessibilité la plus exhaustive possible à l'ensemble de la communauté de chercheurs et d'étudiants c'est notamment très intéressant pour les étudiants qui peuvent avoir accès à la production de leurs enseignants et un troisième objectif qui est un objectif de visibilité où l'idée c'est de mettre en visibilité à l'endroit du plus grand nombre de chercheurs cette production scientifique toutes les études qui ont été réalisées depuis l'instauration de ce mandat de dépôt ont montré que les chercheurs de Liège enfin les productions des chercheurs de Liège ont gagné en visibilité et en citation au fil des années donc cet exemple a fait école puisqu'en mai 2018 la fédération de Wallonie-Bruxelles a décrété enfin a publié un décret open access qui oblige toutes les universités de la fédération à instaurer une politique du même type donc cette politique si on rentre dans les détails elle précise que tous les articles scientifiques qui sont subventionnés par les fonds de l'établissement doivent être déposés dans l'archive institutionnelle du dit établissement et que l'évaluation des chercheurs ne repose qu'exclusivement que sur les listes de publication qui sont extraites de ces répertoires extraites de cet archive ouvert donc on voit que c'est un mandat très fort si on regarde les exemples équivalents en France on constate que les premiers établissements sont des établissements de recherche à avoir adopté des mandats de dépôt ça a d'abord été le cas de l'INRIA en 2005 puis on a l'exemple du CIRAD d'IFSTAR d'IFREMER de l'école nationale supérieure des arts et métiers de l'école des ponts Paris Tech donc d'un certain nombre d'établissements de recherche et dans un deuxième temps ce sont les universités enfin quelques universités qui ont adopté cette même politique Angers est la première à avoir décrété une obligation de dépôt en open access en 2014 du côté d'Aix-Marseille ils ont opté pour une solution un peu différente puisqu'ils attribuent une partie du bonus qui est accordé aux différentes unités de recherche sur la base du taux de dépôt dans l'archive ouverte à l'Aix-Marseille Université donc c'est une politique de bonus qui a été instaurée depuis 2017 si on s'en tient au périmètre montpellierain on remarque que l'incitation est croissante à ce jour pas de mandat de dépôt mais on sent une incitation croissante notamment lors des campagnes d'évaluation à ce que les chercheurs déposent avec leur notice leur fichier leur fichier de publication ah oui désolé j'avais pas changé la diapo donc mais à coup de pas j'espère que ça restait quand même assez fluide à suivre donc je reprends sur cette diapo du côté national donc ces politiques d'établissement elles ont été relayées par une volonté une dynamique politique au plus haut niveau puisque le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a publié en juillet 2018 le plan national pour une science ouverte donc qui s'articule autour de trois axes tout d'abord un axe dédié aux publications qui consiste à généraliser l'accès ouvert un second qui est orienté sur les données de la recherche et un troisième sur les pratiques de science ouverte les cultures et compétences de science ouverte à généraliser auprès de on va dire la grande majorité des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche alors ce qui nous a ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui c'est la publication et ce qu'on peut remarquer c'est que l'un des objectifs forts qui a été notifié qui a été consigné dans le plan national pour une science ouverte c'est l'obligation de publication en open access non seulement des articles mais aussi des livres et là on voit que le périmètre s'élargit depuis la loi pour une république numérique qui est datée de 2016 où seuls les articles faisaient partie on va dire des supports de publications qui étaient concernés par la loi là les articles mais les livres sont aussi concernés par une obligation publication en open access à partir du moment où ils sont issus de projets financés sur fonds publics alors ce plan a été publié en juillet 2018 et en septembre 2018 la première mouture du plan S a été diffusée donc il y a une véritable articulation pour créer une dynamique qui soit une dynamique nationale qui soit relayée à l'échelle de l'Europe on va le voir on va voir comment ce plan S il est à l'initiative de la commission européenne c'est le fruit du travail de coalition S coalition S c'est un regroupement d'abord et avant tout d'agences de financement nationales la grande majorité des agences de financement européennes dont l'ANR font partie de coalition S cette coalition regroupe aussi des bailleurs de fonds qu'ils soient européens ou des bailleurs de fonds privés et regroupe aussi les derniers membres avoir adhéré sont l'organisation mondiale de la santé et un programme qui travaille autour des maladies tropicales que dit ce plan S il exige qu'à partir de 2021 les publications scientifiques qui résultent de recherches financées sur fonds publics soient publiées ou dans des revues ou dans des plateformes et ce en libre accès alors l'objectif François quand il a abordé les enjeux qui étaient liés à l'open access l'objectif est le même on a affiché enfin ils affichent coalition S excusez-moi affiche sur son site cette phrase qui nous dit qu'aucune science ne devrait être fermée derrière des barrières payantes en gros derrière des abonnements donc l'idée là encore c'est d'utiliser l'open access pour diffuser le plus largement possible les idées scientifiques et ce faisant pour répondre à de multiples enjeux donc des enjeux scientifiques l'idée étant que la science repose sur un principe humiliatif et donc les avancées scientifiques dépendent évidemment de l'accès des communautés scientifiques à l'information scientifique et technique et plus rapide il est plus la science avance un deuxième enjeu un enjeu politique l'idée c'est notamment de restaurer un lien de confiance entre les acteurs scientifiques et les acteurs extra-académiques le corps social enfin un enjeu économique puisque l'Europe a placé l'économie de la connaissance depuis maintenant près de 20 ans à placer la science au coeur de sa stratégie économique de croissance en estimant que de la science c'est la science qui doit d'abord et avant tout créer et générer l'innovation donc partant de ces objectifs les rédacteurs du plan S partent du principe que le modèle économique qui prévaut depuis de nombreuses années qui repose sur l'abonnement est un modèle archaïque et qu'il est urgent d'opérer une transition vers un modèle économique basé sur l'open access l'autre objectif c'est une question de calendrier c'est à dire que cet objectif il existe depuis plus d'une dizaine d'années simplement les leviers d'action n'avaient pas été sans doute assez fort pour accélérer le processus de transition et les résultats qui ont pu être constatés ces dernières années du côté de la commission européenne étaient largement insuffisants d'où la mise en place d'un plan qui est beaucoup plus on va dire coercitif alors si on rentre dans le coeur du plan S le premier des principes c'est l'open access immédiat il n'est plus question d'embargo des publications la production scientifique doit être librement accessible depuis trois canaux possibles de publication dont un qui l'est à moyen terme on va dire et qui ne le sera plus d'ici peu de temps les deux canaux à privilégier sont les revues open access et les archives ouvertes dans une archive ouverte vous pouvez non seulement déposer la version éditeur ou si ce n'est pas possible le post-print dont vous a parlé François quand il a abordé la loi pour la République numérique donc la version post-print c'est le manuscrit accepté pour publication le troisième canal qui avait été exclu de la première mouture du plan S puisque le plan S la première mouture a été publiée diffusée en septembre 2018 et la version finale de mémoire c'est avril ou mai 2019 entre temps il y a eu beaucoup d'échanges avec les communautés scientifiques le monde éditorial et il a été jugé donc dans un premier temps les revues hybrides n'étaient pas un lieu de publication recevable compatible avec les exigences des exigences du plan S excusez-moi simplement du fait de on va dire de l'impréparation à se convertir très rapidement impréparation de certains secteurs d'édition comme je prends un exemple mais dans le monde de la chimie ce sont d'abord et avant tout des sociétés savantes qui diffusent les résultats dans le cadre de journaux qui reposent sur des modèles des modèles classiques d'abonnement il était jugé qu'il n'était pas possible pour ce secteur d'édition d'opérer cette transition aussi rapidement donc l'idée c'est que les chercheurs peuvent publier dans une revue hybride si cette revue est engagée dans des accords transformants qui visent à ce que très rapidement cette revue repose sur un modèle économique basé sur l'open access les publications qui sont concernées tout type de publications est concerné donc les articles les communications mais aussi les ouvrages et les chapitres d'ouvrage de la même façon que pour les revues hybrides les échanges qui ont eu lieu entre le mois de septembre et le mois de mai ont donné lieu on va dire à l'expression de réserve notamment du côté des sciences humaines et sociales où la structure éditoriale n'est pas forcément prête à opérer cette transition dans des délais aussi rapides donc il a été décidé d'une obligation différée pour les ouvrages ou les chapitres d'ouvrage à cette heure on n'a pas de calendrier mais on peut raisonnablement penser que Coalition S publiera des informations assez rapidement alors du côté du droit d'auteur l'un des grands principes c'est que les auteurs doivent conserver leurs droits quand un auteur publie dans une revue classique accessible sous abonnement la plupart du temps il cède ses droits de publication à l'éditeur là il n'en est pas question l'auteur doit conserver ses droits et pour ce faire Coalition S va rédiger un modèle de licence de publication compatible avec le plan S de manière à ne pas laisser l'auteur négocier seul face à l'éditeur de la même façon ce principe de conservation devra être concilié dans l'accord de financement initial qui sera consenti avec l'agence de financement enfin ce principe ne peut et ne doit pas être soumis au paiement de frais supplémentaires c'est un principe de droit un principe plan S du côté des licences chaque production scientifique encore une fois que ce soit un article un ouvrage ou un chapitre d'ouvrage devra être diffusée sous licence creative commons donc François vous en a parlé tout à l'heure il y a sept types de licences creative commons qui donnent une indication sur les droits de réutilisation possible pour faire court ce qu'il faut savoir c'est que les licences creative commons acceptées sont des licences sur lesquelles ne figure pas la mention NC donc non commercial l'idée étant toujours de rendre possible la réutilisation la plus large des écrits scientifiques et notamment de permettre à des acteurs extra académiques des acteurs commerciaux de pouvoir réutiliser des écrits scientifiques pour pouvoir dans le cadre de start-up ou autres générer de l'innovation alors les rédacteurs du plan S ont publié ont listé une somme de recommandations d'abord pour les auteurs en leur conseillant d'éviter de publier dès maintenant dans des revues hybrides en tout cas d'essayer d'adopter les bonnes pratiques avant que ce lieu ne soit plus un lieu de publication compatible avec les exigences du plan S et d'autre part en leur rappelant que les frais de publication doivent être acquittés uniquement par les établissements et ils ne peuvent pas acquitter et ils ne doivent pas acquitter ces frais à titre personnel des recommandations à l'intention des éditeurs où sur le site du plan S dès maintenant on voit une liste de critères et de recommandations qui concernent la qualité des services que doivent assurer et apporter les revues comme les plateformes donc ce sont des recommandations techniques une articulation je ne vais pas rentrer dans les détails mais des recommandations techniques que les éditeurs doivent respecter parmi ces recommandations on a notamment l'idée que les éditeurs doivent proposer une tarification mesurée quand ils pratiquent des frais de publication et que cette tarification doit être adaptée aux services qu'ils proposent il est recommandé aussi d'assurer la transparence sur la tarification des divers services enfin il est précisé que les éditeurs lorsqu'encore une fois ils pratiquent le paiement d'APC de frais de publication doivent s'adapter aux chercheurs qui veulent publier et notamment adapter le montant des frais de publication les revoir à la baisse quand ils ont affaire à un chercheur qui relève d'un établissement qui est peu doté enfin les recommandations elles sont dirigées à l'endroit de l'ensemble des partenaires institutionnels en leur enjoignant de s'aligner sur la stratégie la stratégie qui est prônée par le plan S et donc d'appliquer les règles du plan S à l'échelle de leur établissement de manière à converger alors évidemment cette transition c'est une transition qui est profonde puisqu'il s'agit de modifier un modèle économique donc voilà ça nourrit beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'interrogations l'idée c'est que les acteurs du plan S s'engagent à accompagner le changement notamment en incitant au développement de nouvelles revues ou de nouvelles plateformes alors ça passe notamment par le soutien à des modèles innovants de publication qui permettent de faciliter la conversion du modèle économique donc deux modèles sont érigés en exemple tout d'abord le Fair Open Access donc le Fair Open Access les principes du Fair Open Access ont été listés par l'alliance Fair Open Access en gros ce sont les principes sur lesquels se sont appuyés les rédacteurs du plan S pour rédiger le plan S à savoir la conservation du droit d'auteur la publication sous une naissance Creative Commons la plus large possible des APC mesurés et une tarification transparente c'est ce modèle qui a permis notamment la conversion d'ouvrages classiques qui fonctionnaient sur le modèle de l'abonnement classique vers un modèle Open Access c'est le cas de Lingoa de Matoa ou de Psyoa le deuxième modèle qui est montré en exemple c'est le fameux modèle Diamant dont on a pu parler tout à l'heure donc le financement en avant là on vous a listé quelques exemples mais on a de plus en plus d'initiatives qui sont en train d'émerger SciPost en est une c'est une plateforme de publication en sciences physiques et sciences de l'univers où ce sont des établissements des universités des établissements de recherche ou des associations qui financent la plateforme Knowledge Unlashed est une plateforme d'ouvrages de livres en SHS en sciences humaines et sociales où là pour le coup ces ouvrages sont financés en amont par le biais du financement participatif où sont mis à contribution toute bibliothèque universitaire qui le souhaite on va dire en prenant un exemple à partir de 10 000 euros l'ouvrage est librement accessible sur le web donc on attend d'atteindre ce montant pour le diffuser depuis la plateforme Knowledge Unlashed Open Library of Humanities est une plateforme de revue en sciences humaines et sociales qui est financée sur le modèle de SciPost l'autre levier pour accompagner la transition proposée par Coalition S c'est de soutenir les annuaires open access et Sherpa Romeo qui est un outil dont vous a parlé François mais d'abord et avant tout les annuaires open access comme le DOAJ qui est l'annuaire des revues open access qui liste l'ensemble des revues open access dans le monde et le DOAB qui liste l'ensemble des livres en open access dans le monde l'intérêt de ces outils c'est notamment d'y voir clair pour les chercheurs d'avoir des informations qui soient fiables valides sur le montant des APC sur la structure du comité éditorial du comité scientifique sur les modalités de relecture scientifique en gros de valider des lieux de publication alors pour terminer nous avons puisque c'était l'objet de ce webinaire d'abord et avant tout de parler de publication donc ce qu'on peut dire c'est que cette stratégie qui est mise en place par les acteurs du plan S elle recueille un consensus international puisque lors de la conférence de Berlin qui a eu lieu en décembre 2018 et qui a réuni on va dire un très grand nombre d'acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche de par le monde les agences de financement chinoises l'université de Californie des acteurs de l'Amérique du Sud d'Amérique du Nord d'Australie tous ces acteurs ont publié un comité commun à l'issue de cette conférence disant qu'ils s'alignaient sur la stratégie et les principes du plan S donc on voit qu'il y a vraiment un mouvement de convergence internationale qui est à l'heure actuellement au-delà de tous ces dispositifs d'accompagnement ou d'obligation qui sont destinés à l'ouverture des publications ce qu'il faut dire c'est que l'objectif est bien plus large puisque l'objectif avoué on l'a vu avec le plan national pour une science ouverte c'est de réformer la façon de faire la science du coup les données de la recherche bénéficient aussi elles aussi de dispositions légales favorables la loi pour une république numérique comporte dans l'article 30 un article qui précise que les données de la recherche doivent être comprises comme des données publiques et donc répondre au principe d'open data par défaut qui prévoit non seulement l'ouverture excusez-moi qui prévoit notamment l'ouverture et la libre réutilisation des données libre réutilisation des données qui est soumise à des restrictions qui peuvent être liées au caractère des données des données sensibles ou au fait que les données ce soit des données personnelles qui n'aient pas été encore anonymisées toujours est-il que cette loi le principe de cette loi c'est d'ouvrir les données autant que possible de la même façon l'agence nationale de la recherche en obligeant les porteurs de projets à livrer un plan de gestion de données dans les six mois favorise essaye de favoriser une nouvelle culture de la donnée qui comporte notamment un volet destiné à l'ouverture des données enfin du côté de l'évaluation il est utile de rappeler que le plan S rappelle que l'évaluation doit d'abord et avant tout porter sur la qualité intrinsèque des travaux plus que sur des métriques ou sur la notoriété de la revue et de façon très pratique les deux alliances des sciences de la vie qui sont à l'envie et à Vissam reconnaissent les préprimes comme des formes recevables de communication scientifique depuis 2018 donc on voit qu'un certain nombre de dispositions légales contractuelles ou d'établissements sont favorables à l'ouverture on va dire de la science j'en ai terminé simplement vous signaler que vous quand vous aurez accès au support la dernière diapo est consacrée à une liste de liens utiles qui fait référence à tous les outils qu'on a pu vous citer et je ne sais pas s'il y a des questions oui il y a quelques questions alors on a l'utilisateur 36 qui nous demande alors il y a une question sur dans le changement de modèle économique du plan S les méthodes d'évaluation ont-elles également changé donc ça a été répondu on va vers une évaluation plus qualitative et l'idée c'est de moins s'appuyer exclusivement sur le facteur d'impact c'est ça pour le moment ça reste à l'état encore de recommandation et c'est pas pour autant que les pratiques vont changer demain mais déjà ça va quand même largement dans le bon sens oui ce qu'on peut dire aussi c'est que parallèlement à ça il y a une déclaration qui s'appelle la déclaration d'ORA et qui réunit de plus en plus d'acteurs internationaux autour de la nécessaire réforme de l'évaluation donc ça va dans le sens de ce que dit le plan S c'est à dire se départir un peu des métriques et baser l'évaluation d'abord et avant tout sur des critères qualitatifs donc évidemment ça va prendre du temps aussi parce qu'il est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide et donc économe d'évaluer les chercheurs sur des indicateurs sur des métriques mais des indicateurs quantitatifs mais il y a véritablement une volonté internationale de réformer le système qui notamment génère énormément de biais et de problèmes de problèmes comment dire de de d'intégrité scientifique voilà oui une question peut-on avoir les diapos donc oui elles seront accessibles avec le support enfin le webinaire et enregistrer donc la vidéo et les diapos seront accessibles sur le site OALR assez prochainement pour revenir deux questions qui sont un peu similaires dans le plan est-ce qui va payer les APC souvent élevés et une question qui était je ne comprends pas le point sur les frais de publication payés par l'établissement et non par le chercheur alors l'idée l'idée du côté des APC c'est que ce seront les établissements et pas les chercheurs l'idée c'est de de faire en sorte que le chercheur ne se retrouve pas seul en fait avec ses stratégies de publication c'est vraiment de concerner l'ensemble en fait de l'entité à laquelle il est il est rattaché en gros que ces entités définissent des stratégies en matière de publication évidemment ce sera pas simple de toute façon c'est sujet à débat tous ces choix mais c'est pour ça que nous de notre côté on vous invite à réfléchir et à participer à des modèles à des nouvelles plateformes qui sont basées sur le modèle diamant si on revient sur la question des APC les APC le montant donc la première question c'était sur les APC mesurés c'est ça ou non ? alors c'était dans le plan est-ce qu'il va payer les APC souvent très élevés et je ne comprends pas le point sur les frais de publication payés par l'établissement et non le cherche alors justement qui va payer ce sont les établissements et uniquement les établissements évidemment je pense que ça fera l'objet d'arbitrage sur les établissements ne pourront pas payer tous ces frais de publication d'où l'idée de ce modèle diamant après quand on parle d'APC souvent élevés alors tout ça ça reste très relatif mais quand je vous ai parlé tout à l'heure du fair open access ce qu'il faut savoir là encore c'est qu'au mois de septembre dans la première mouture du plan S il était fait état d'un maximum en matière d'APC fixé à 1500 euros donc c'est sujet à débat puisque 1500 euros c'est pas forcément un prix très comment dire très bon marché pour certains établissements ça peut l'être pour d'autres beaucoup moins donc évidemment c'est très relatif simplement ça cette disposition a été supprimée du plan S maintenant ils précisent qu'ils vont surveiller de très près l'évolution des frais de publication pour le cas échéant réintroduire en fait des principes on va dire plus restrictifs en matière de montant maximum d'APC mais dans tous les cas ces APC seront acquittés par les établissements on a une question quelle est la différence entre le modèle diamant et le modèle de la voie dorée alors en fait si vous voulez c'est l'idée l'idée du modèle diamant d'extraire le financement en amont du modèle doré c'est que initialement François vous a parlé de 2002 de la déclaration de Budapest donc de l'acte fondateur de l'open access les voies opérationnelles c'était la voie verte les archives ouvertes et la voie dorée la publication en open access le modèle économique qui était sous-jacent donc il y a plus de 20 ans c'était un modèle de financement en amont donc c'était précisément la voie diamant simplement avec le temps les éditeurs se sont saisis de ce modèle pour le dévoyer donc de façon en fait en gros quelque part à se départir de ce modèle l'idée c'est de d'isoler le financement en amont en lui attribuant une voie spécifique évidemment en lui accolant on va dire un qualificatif voilà d'éclat et de perfection qui est le mot diamant mais effectivement au début la voie diamant elle faisait partie de la voie dorée alors certaines revues demandent 50 euros lors de l'envoi de la première version du papier pour des frais de gestion est-ce que cela va disparaître ? c'est des pratiques la revue je sais alors là ça je en tout cas il n'est pas il n'est j'ai quand même assez j'ai plus chez le plan S j'ai pas vu d'éléments d'information à ce sujet donc tout ça c'est à mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être à négocier avec les éditeurs alors c'est toujours sensible de négocier en tant que chercheur peut-être qu'à l'échelle de l'établissement si vous êtes nombreux dans votre équipe à publier dans cette même revue ça peut être une question en fait à soumettre et instruire on va dire un rapport de force collectif avec la revue alors pour les questions sur la deuxième partie c'est terminé il y en a juste deux sur la première partie sur lesquelles je voudrais revenir une première qui était quelles sont les institutions qui financent le modèle diamant et sur quelle revue où peut-on trouver en fait je vous ai parlé du DOAJ tout à l'heure c'est l'endroit où vous allez pouvoir trouver toutes les revues qui ne facturent pas d'APC et donc de fait qui sont avec un financement à mon pour la plupart et donc il faut aller sur le DOAJ l'adresse étant DOAJ.org et là vous allez pouvoir faire une recherche sur les journaux et une fois que vous avez isolé les journaux dans les facettes sur la gauche vous pouvez regarder ceux qui facturent des APC et ceux qui n'en facturent pas et donc ça vous donnera une bonne idée des revues donc il y en a quand même plus de 10 000 qui sont répertoriées ça fait de quoi faire et peut-être trouver après les filtrer par sujet pour arriver à une liste de résultats on va dire vraiment spécifique spécifique pour vous et la toute dernière question je reviens sur donc l'utilisateur 68 qui parle de la difficulté d'utilisation de HAL qui est un frein à son utilisation est-ce qu'il est prévu des investissements qui permettent de solutionner ça et sinon quelle alternative conseillez-vous alors il y a des développements assez constants sur l'interface de HAL malgré tout ça ne va pas devenir du dépôt en un clic comme c'est le cas sur les réseaux sociaux du jour au lendemain mais pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure et par ailleurs il me semble puisque vous avez posé des questions sur l'université de Montpellier vous êtes peut-être dans le coin et là je vous engage à vous rapprocher de nous c'est-à-dire l'équipe à l'assistance de l'UM dont j'ai parlé tout à l'heure on peut tout à fait prendre un rendez-vous avec vous et vous aider à faire vos dépôts donc n'hésitez pas à nous solliciter vous allez sur le portail HAL de l'université vous allez trouver l'adresse à laquelle nous contacter ce qu'on peut juste rajouter c'est que le fonds national pour la science ouverte puisque je vous ai parlé du plan national pour la science ouverte il y a ce qu'on appelle le comité science ouverte et il y a un fonds national et une partie de l'argent va aller au financement de l'archive nationale HAL pour notamment développer on va dire des fonctionnalités qui la rendent peut-être plus intuitive et qui facilitent le dépôt après François fait un parallèle avec les réseaux sociaux le fait de passer un petit peu de temps à déposer une publication dans HAL ça permet aussi de l'enrichir en métadonnées et ces métadonnées c'est un investissement puisque ça favorise quand même la visibilité et du côté des réseaux sociaux les documents ne sont absolument pas justement codifiés en fait et enrichis de métadonnées donc en termes de visibilité à terme vous allez trouver très facilement les documents qui ont été déposés les derniers documents déposés sur vos profils de réseaux sociaux mais ce ne sera pas le cas pour de l'intériorité et des documents archivés quelques années auparavant juste une petite précision merci à François ce qui nous le signale c'est vrai que dans le cadre du plan national il y a 500 000 euros qui ont été débloqués pour développer la plateforme HAL donc on peut s'attendre à des développements et des améliorations à venir dans les mois prochains je pense que ça va être bon pour aujourd'hui s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu on va les reparcourir et on répondra dans le support qu'on mettra à votre disposition et puis tu peux annoncer le prochain webinaire oui merci à tous à toutes et à tous pour votre participation le prochain webinaire portera sur la recherche des données donc comment rechercher des données des données de recherche utiliser les entrecôts de données les sites éditeurs donc ce prochain webinaire de mémoire est prévu le 12 octobre mais de toute façon il y aura un plan de communication qui sera développé autour de non pas le 12 octobre le 12 novembre donc dans un mois un mois et demi et voilà et donc on espère vous y retrouver merci à tous merci à tous bonne journée à bientôt au revoir